Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. On vous a déjà fait des recettes de raviolis chinois, telles que le chiaouzi ou la version japonaise avec les gyoza. Et bien aujourd'hui, on vous propose une version coréenne, le mandou. Et le principe est toujours le même, ce qui diffère, c'est simplement les ingrédients qui composent la farce. Donc, pour cela, il va nous falloir du porc haché, que vous pouvez remplacer facilement par du poulet haché, du chou chinois, du tofu, nos amis coréens l'adorent, de la cébette, des vermicelles de patates douces, typiquement coréens aussi. A défaut, on pourrait la remplacer par du vermicelle transparent, de l'ail, du gingembre, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du piment en poudre, le gooshugaru que nous allons utiliser pour la sauce. Et pour l'enveloppe, nous allons au plus simple, c'est-à-dire utiliser du prêt-à-l'emploi, comme celle utilisée pour les gyoza. Et bien entendu, si vous voulez la faire vous-même, je vous mets le lien dans la description de la recette, ainsi que dans la fiche. Et bien entendu, pour les quantités, vous savez quoi faire. Donc, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par cuire les vermicelles de patates douces dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Les égoutter et les réserver. Dans un saladier, y mettre la viande hachée. Ajouter le chou chinois coupé en trois dans la longueur, puis finement dans l'autre. La cébelle en fileront d'elle. Pour le tofu, nous allons tout d'abord le débarrasser de son eau en le pressant dans un torchon, et ensuite l'émietter. Couper en petits morceaux les vermicelles à l'aide d'une paire de ciseaux, que l'on ajoute aux autres éléments. Y râper ensuite les gousses d'ail, ainsi que le morceau de gingembre. Assaisonnez de sauce soja, d'huile de sésame, de sel et de poivre. Bien mélanger l'ensemble. Pour la confection, humidifiez tout le bord de la galette pour un meilleur collage. Déposez au centre une cuillère à soupe de farce, repliez en deux, soudez en suivant le bord de la farce, afin d'expulser un maximum d'air en pressant. Et ceci pour un pliage simple. Pour un pliage avec déplier, on procède de la même façon, humidification du bord de la pâte, farce au centre, repliez en deux, pressez par son milieu, et rabatte en formant des plis vers le centre, d'un côté et de l'autre. Et toujours pressé pour souder. ou alors en forme de lingot chinois, après le pliage en deux, et avoir soudé autour de la farce. Mouillez les deux extrémités, repliant en deux par la partie droite, en vous aidant de l'annulaire qui va s'appuyer au centre pour guider le pliage. Appuyez sur les deux extrémités mouillées pour souder. Et voilà, vous avez trois types de pliages, lisses, avec des plis, ou en lingot chinois. Pour la cuisson, on pourra les faire à la vapeur, 10 à 15 minutes. Ou à la poêle, avec un peu d'huile, on dispose les mandou sans les faire chevaucher. 10 centilitres d'eau. On court. Et on laisse bouillir jusqu'à l'évaporation totale du liquide. Une fois découvert, on pourra les retourner pour avoir une dorure uniforme. Pour la petite sauce, de la sauce soja, du piment en poudre et quelques gouttes d'huile de sésame. A noter que nous vous déconseillerons la cuisson à l'eau de ces mandou à cause de la galette prête à l'emploi. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit !